Vous regardez RTL. De me faire confiance. Je vous ai montré une chose depuis un an. Quand j'ai dit que je faisais les choses, je les faisais. Hausse de la CSG pour les retraités. Taxe d'habitation SNCF 80 km heure. Pendant plus d'une heure, Emmanuel Macron a expliqué qu'il entendait les inquiétudes. Mais qu'il allait continuer à réformer. Le président a également assuré d'étenir l'épreuve d'une attaque chimique de Bachar el-Assad en Syrie. Alors dans cette édition spéciale de RTL Soir, évidemment Alain Duhamel sera avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir. En un mot, avant tout à l'heure votre analyse. Convaincant le président ? Je dirais plutôt ferme et apaisant. L'homme de fer à la voie de miel. A tout à l'heure Alain pour développer. Vous entendrez les phrases fortes de cette interview. On verra ce qu'en pensent les principaux concernés, les retraités, les cheminots ou encore les ruraux. Nos invités, Adrien Quatennens de la France Insoumise, Éric Wörth des Républicains, Olivier Faure pour le PS et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. RTL Soir, première édition. Avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir à tous. Le président qui parle au français et les autres titres. Dix ans d'enquête pour rien. Le procès du groupe de Tarnac s'achève par une relaxe générale. Les prévenus devaient être jugés au départ pour terrorisme. Un fiasco judiciaire. L'émotion a trèbe avec la réouverture du magasin Super U Théâtre d'une prise d'otage sanglante il y a trois semaines. La première décision judiciaire très attendue demain dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday. Laetitia est à l'offensive. Elle s'exprime pour la première fois. On me vole mon deuil dit-elle. Et puis, adieu Jacob. Des centaines de personnes sont venues chanter cet après-midi aux obsèques de Jacques Higelin au Père Lachaise après une cérémonie flamboyante au cirque d'hiver. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,59% à 5309 points. Les courses à Hauteuil, il fallait jouer le 6, le 7, le 4, le 8 et le 15. La météo, Louis Baudin, bonsoir Louis. Bonsoir Marc-Olivier. Demain, ça s'arrange un peu. Un tout petit peu, un tout est relatif. Il y aura normalement un petit peu moins d'averses dans la plupart des régions. Il restera des passages nuageux, notamment le matin dans le nord et le nord-ouest. Ça ira un peu mieux l'après-midi avec de belles éclaircies. Non, finalement, c'est encore dans le sud que l'on retrouvera les averses les plus fréquentes. Des Alpes, aux langues d'eau croussillon ou encore près des Pyrénées avec encore un peu d'orage l'après-midi. Ça sera quand même un peu moins mal qu'aujourd'hui, notamment près de la Méditerranée. Encore un peu de neige en montagne, d'où un risque d'avalanche. Et puis les températures, toujours pas de saison. Le matin, 6 à 8 degrés. L'après-midi, 15 à 18 degrés dans la plupart des régions. On ira localement jusqu'à 20 degrés en région Toulouse. Merci Louis, à tout à l'heure. RTL Soir. Une heure et quelques minutes pour convaincre Emmanuel Macron s'est longuement expliqué face à Jean-Pierre Pernault depuis la petite ville de Berduy, dans l'Orne à la mi-journée. Exercice inédit pour le Président. Dans une école, entourée de dessins d'enfants, de tables et de chaises colorées, avec en fond tout de même le drapeau tricolore et le drapeau européen. Le chef de l'État était très attendu sur les sujets qui fâchent. La réforme de la SNCF, la hausse de la CSG ou la limitation de vitesse à 80 km heure. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Très vite, le temps a été donné. Emmanuel Macron maintient le cap. Oui, aucune concession face aux protestations sociales, face aux doutes, face aux inquiétudes. Emmanuel Macron ne change rien, pas même le rythme, car ce n'est pas lui qui va trop vite. C'est le monde qui va trop vite. C'est le monde qui va trop vite et c'est notre pays qui, depuis trop longtemps, n'avait pas fait ce qui devait être fait. Parce que ce n'est pas des pincées de sel ou de poivre, la politique, aujourd'hui. Ce n'est pas, il faudrait être plus social, moins social. J'entends parfois dire, il pourrait redonner un petit peu à ceci ou cela. Non, je veux changer beaucoup de choses et on a besoin d'aller plus vite. Emmanuel Macron veut donc aller toujours très vite pour de grandes réformes. Et à ceux qui résistent, comme les cheminots à la SNCF, il ne leur demande qu'un petit effort. Cette réforme, elle demande, au fond, des efforts à un peu tout le monde. Mais il faut aller au bout parce que c'est ce que notre pays attend. Moi, je respecte les syndicats et je leur dis juste, n'ayez pas de crainte illégitime. La SNCF, ça restera à 100% publique. Donc, je les appelle plutôt au calme en leur disant que je les ai entendus. Mais que la bonne réponse, ce n'est pas d'arrêter de faire la réforme, c'est de la faire ensemble. Et c'est comme ça, sur tous les sujets, Emmanuel Macron ira jusqu'au bout. Car pas question, Olivier, de revenir sur la hausse de la CSG. Non, là encore, c'est un effort. Et là, pour ça, Emmanuel Macron a remercié plusieurs fois les retraités. Mais oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Je leur dis merci. Je leur dis merci et je veux leur expliquer pourquoi je leur ai demandé cet effort. Donc, je vous en remercie. Mais je le dis avec beaucoup de considération. Je le dis en les remerciant. Et je le dis parce que j'ai besoin pour qu'on puisse un peu remettre tout le pays au travail par l'ensemble des réformes. Donc, je leur dis merci. Et je leur dis surtout une chose. Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Beaucoup, beaucoup de merci donc pour les retraités. Je suis président. Emmanuel Macron a aussi voulu répondre à d'autres critiques sur sa politique. Oui, et notamment à cette étiquette de président des riches après la suppression de l'ISF. Voici sa défense. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Je suis président de tous les Français. De tous les Français donc. Et pas seulement le président des villes. Le chef de l'État a donc défendu la limitation aussi à 80 km heure sur les routes secondaires. Notre sang s'est échauffé sur cette affaire. Les Françaises et les Français, ça les ennuie toujours qu'on régule la route. C'est les routes qui sont les plus dangereuses. Et pourquoi ? Parce qu'on a bien souvent le camion qui y est à 80. Puis on veut à la 90. Donc on crée des ralentissements. Puis les gens doublent. Et patatras. Et patatras. Et ce n'est pas la seule expression étonnante du président. Il y a aussi eu... Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Voilà, un peu plus d'une heure sans carabistouilles. Et dimanche, Emmanuel Macron remettra ça encore pendant plus de deux heures. Merci beaucoup Olivier Boss. On l'a bien senti, la détermination du président. Notamment en ce qui concerne donc la grève à la SNCF. Oui, on l'a entendu. Emmanuel Macron a prévu d'aller jusqu'au bout d'une réforme qu'il juge indispensable et bénéfique pour le transport ferroviaire. Cela dit, il a tenu aussi à rassurer. Il promet que l'entreprise ne sera pas privatisée. Et que les cheminots qui sont cheminots resteront cheminots. Éric Vannier, vous avez suivi cette intervention télévisée avec des salariés de la SNCF à la gare de Lyon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très déçus. Dès les premières phrases, Patrick qui travaille au guichet comprend qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de céder. Même sur la dette que l'État promet d'apurer, aucune annonce précise. La dette, on n'a rien entendu, rien de chiffré. Peut-être, on va faire, on va... Au final, on n'a rien. Et quand le chef de l'État se réfugie derrière son grand-père pour essayer de convaincre, Laëtitia à Jean Descales s'impatiente. Ça agace. Quand on l'entend parler, il a l'air de tout savoir sur le ferroviaire en disant, mon grand-père était travaillé au chemin de fer. Ok, mais il y a des choses qui ont évolué depuis le temps où son grand-père travaillait au chemin de fer. Moi, je l'ai trouvé un but de sa personne, méprisant. Et enfin, Macron a fait son Macron, quoi. Il ne parlait pas au chemin. Sa collègue Johanna aussi a cette impression. Le président ne nous comprend pas, il n'est pas sensible à nos inquiétudes. Le verdict est sans appel. Je ne l'ai pas trouvé bon, j'ai trouvé très fébrile, en fait. Pas sûr de lui. Alors, il n'a pas bafouillé, certes, mais pas très clair, pas très dynamique. On dirait qu'il essaye de se trouver des excuses, de se justifier, mais ça ne passe pas, en fait. C'est raté. Éric Vannier, donc, avec des cheminots pour RTL. Et notez que la grève reprend ce soir à 20h et pour deux jours. Pour demain, prévoyez en moyenne un TGV sur trois, un TER sur trois également, deux transiliens sur cinq et un intercité sur cinq. Trafic normal pour les Eurostar et quasi normal pour les Thalys. Et il se considère comme les grands sacrifiés de ce début de quinquennat. Les retraités ont écouté avec attention l'intervention du président. En cause, la hausse de la CSG. Pour les actifs, elle est compensée par une baisse des cotisations salariales. Mais les retraités, eux, la subissent de plein fouet. Un effort réclamé par Emmanuel Macron au nom des générations futures. Les retraités, il ne les prend pas pour des portefeuilles. Il l'a dit. Au contraire, il les remercie. J'ai demandé un effort aux personnes retraitées. Je veux m'expliquer, mais d'abord, je veux dire une chose. Je leur dis merci. Je leur dis merci et je veux leur expliquer pourquoi je leur ai demandé cet effort. Votre génération est à la retraite. Quel est mon problème ? Vous partez à peu près au même âge que vos parents, mais vous allez passer 10, 15, parfois 20 ans de plus à la retraite que vos parents. Et en effet, il y a moins d'actifs. Et surtout, il y a le chômage de masse depuis 30 ans. Donc moi, j'ai des millions de gens qui ne participent pas à cotiser votre retraite. Donc moi, je veux remettre la France au travail. Et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Emmanuel Macron qui promet que la suppression de la taxe d'habitation viendra à compenser la hausse de la CSG. Des promesses, des remerciements. Voilà qui ne convainc pas Régine et Gérard, deux retraités marseillais. Eh bien, je suis bien contente, mais ça ne change rien. Je ne supporte pas qu'on fasse passer les retraités pour des nantis. Et il a beau dire que quoi qu'on gagne, on trouve qu'on ne gagne pas assez, ce n'est pas vrai. Moi, je ne me suis jamais plaint de mon salaire qui n'était pourtant pas mirobolant. Pour moi, c'est le président des riches et ça le restera. Ce que j'ai retenu, rien de plus que ce qu'on entend depuis des mois. Il n'y a aucune annonce, aucune inflexion. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a une injustice profonde. Et moi, l'argument de « il faut faire un effort, je vous demande un effort », il ne tient pas parce que l'effort, il ne peut être consenti que s'il est partagé. Et par rapport aux gens qui ont bénéficié à coups de millions de la nouvelle politique fissale concernant l'impôt sur la fortune, je veux dire, il n'y a pas photo. Donc je trouve que c'est une manipulation supplémentaire. Des retraités au micro RTL d'Étienne Baudu. Le président droit dans ses bottes aussi sur la réforme de l'accès à l'université. Les professionnels du désordre doivent comprendre qu'on est dans un état d'ordre, a-t-il martelé. Et il invite les étudiants à réviser car il n'y aura pas d'examen au chocolat, dit-il. Finalement, il n'y a que sur les 80 km heure qu'Emmanuel Macron a lâché un peu de laisse. Isabelle, du moins en apparence. Notre sens est échauffé sur cette affaire. Voilà ce qu'il a déclaré avant de rappeler que la mesure n'était qu'une expérimentation. Promis juré, si au bout de deux ans, elle n'a pas prouvé son efficacité, elle sera annulée. Christophe Bourou, peut-on y croire ? Alors d'abord, ce qui est certain, pas de coup de frein de la part du gouvernement. Au 1er juillet, le 80 km heure sera bien appliqué sur 400 000 km de route secondaire. Mais les opposants doutent sur la publication des résultats. Car déjà, les expériences menées sur quatre axes devaient déboucher sur un bilan clair. Or, il a été flou. Les sénateurs ont même tapé du poing sur la table pour obliger le gouvernement à communiquer. Cette fois-ci, Emmanuel Macron s'est engagé publiquement à rendre complètement transparents les résultats. Reste à savoir s'ils seront analysés de façon objective. Autrement dit, si l'abaissement de la vitesse de 10 km heure aura bien un impact direct sur le nombre d'accidents. Cette mesure pourrait sauver 400 vies par an. Enfin, deuxième engagement du président, que l'argent perçu des PV sur ses axes soit reversé à des hôpitaux qui soignent et guérissent les blessés de la route. Cela pourrait représenter 335 millions d'euros chaque année. Merci Christophe Bourreau. Emmanuel Macron qui s'est également exprimé sur la Syrie. Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées, dit-il, au moins du chlore. Pour autant, il ne se prononce pas pour l'instant sur d'éventuelles frappes. Première analyse de cette interview avec vous Alain Duhamel. Rebonsoir Alain. Rebonsoir. Alors, quel est selon vous le principal message que le président Macron a voulu faire passer ? A mes yeux, il n'y a aucun doute. C'est un message de fermeté. Fermeté, d'accord. Je suis persuadé que les deux émissions sont bâties dans ce but. Dans la première, c'est la fermeté par l'explication, avec le journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernault, un public plutôt provincial, plutôt âgé. Le deuxième, c'est la fermeté par la confrontation en face de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel qui lui feront certainement pas de cadeau. Des exemples de fermeté, on en a eu une multiplicité pendant son heure et dix minutes d'intervention. Évidemment, à propos de la Syrie, mais aussi bien à propos de la grève SNCF. Il n'est pas question qu'il cède, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. On l'a bien compris. Pas non plus en ce qui concerne Notre-Dame-des-Landes. Il dit aux zadistes, il y a un état de droit, l'état de droit doit être respecté. Mais c'est également vrai à propos de l'université. Il ne peut pas céder là-dessus. C'est vrai aussi quand il parle des salafistes, par exemple. Bon, manifestement, son idée, c'était, bon, c'est un peu comme la maison royale des Pays-Bas. Sa devise, c'est, je maintiendrai. Fermeté, mais aussi volonté d'explication. Est-ce que vous croyez qu'elle a été efficace, cette explication ? Je crois que c'est plutôt, en fait, une tentative d'apaisement. Il prend des gants. Alors, c'est la caractéristique, à mes yeux, de son intervention. Mais au-delà de son intervention, de son personnage en général, c'est pour ça que je crois que c'est l'homme de fer avec la voix de miel. Il dit avec amabilité, avec politesse, avec assurance aussi, des choses qui, en fait, sur le fond, sont des choses assez dures. Bon, mais il essaie plutôt d'apaiser quand il parle aux retraités. Et il leur dit merci trois fois. Et il dit à quel point ça n'était certainement pas parce qu'on considérait qu'ils avaient des torts, bien au contraire, etc. On les remercie. Quand il parle aux cheminots, il dit, mon grand-père était cheminot. Et vous savez quel respect je peux avoir pour vous. Enfin, on peut décliner ça dans tous les domaines. C'est une tactique. Alors, il y a certains élus de la majorité qui souhaitent une inflexion sociale dans la politique du gouvernement. Ont-ils pu être rassurés ? Non, parce qu'il n'y a pas de projet social qui soit défini. Il n'y a pas de doctrine sociale qui apparaisse. Il n'y a même pas de mesure sociale symbolique forte. Vous savez, dans un quinquennat ou un septennat, on dit qu'il a été social s'il y a une mesure que tout le monde peut se rappeler. D'ailleurs, le Front populaire, c'était les congés payés. François Mitterrand, c'était la retraite à 60 ans. Lionel Jospin, c'était les 35 heures. Là, il n'y a rien de tel. Alors, il y a des choses qui mettent en avant, en disant qu'on a relevé le minimum vieillesse, on va étendre l'intéressement aux petites entreprises, etc. Enfin, il y a des choses. Et puis, bien entendu, il y a la baisse des cotisations. Mais tout ça, ça n'est pas une politique sociale. Ça n'est pas une ambition sociale. Et donc, de ce point de vue, l'aile gauche de sa majorité, ce soir, a le droit d'avoir un peu de spleen. A tout à l'heure, Alain, pour « En refais le monde ». RTL Soir, 18h14. Et avant nos nombreux invités politiques dans cette édition spéciale, le reste de l'actualité dans un instant. Et l'on reparle du procès du groupe de Tarnac. 10 ans d'enquête pour une relaxe. RTL Soir.